Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr, ça a été tout de suite les principaux titres de ce journal. Musique La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel convoque les partis politiques à une réunion élargie, une réunion qui sera consacrée à la couverture de la campagne médiatique électorale. Musique 15 jours, c'est le délai donné par la Banque centrale de Mauritanie aux prestataires de transferts de fonds opérants dans l'illégalité pour régulariser leur situation. Musique Simone Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, a été amnistie par le président Alassane Ouattara. Au total, 800 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle. Musique Merci d'être avec nous. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, la APA a convoqué tous les partis politiques participant aux élections de septembre prochain à une réunion élargie le jeudi prochain. Cette réunion sera réservée à la couverture médiatique de la campagne électorale. La APA a demandé que chaque représentant de parti soit muni d'un document officiel du président de son parti pour assister à cette réunion, réunion qui se tiendra dans les locaux de cette institution à Nouakchott. Les organes audiovisuels privés de Mauritanie sont désormais sous la menace d'une nouvelle fermeture. En effet, la société de télédiffusion de Mauritanie, la TDM, a informé les responsables des cinq chaînes de télévision et cinq stations de radio privées du paysage national de l'obligation de procéder au renouvellement de leur licence dans un délai d'une semaine, faute de quoi ils seraient privés du signal et de l'autorisation d'émettre sur les ondes. Le renouvellement de la licence valide pour cinq ans est accordé contre le versement de trois millions de nouvelles OUGIA pour les télévisions. En octobre dernier, la TDM avait ordonné la fermeture des chaînes de télévision privées pour défaut de paiement de la redevance annuelle. La Banque centrale de Mauritanie met en garde des prestataires de transferts de fonds dans une circulaire qu'elle a publiée. La BCM a indiqué que plusieurs prestataires de transferts de fonds se sont installés dans le pays, particulièrement à Nouakchott, sans aucune autorisation, et ce, contrairement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La BCM se réfère à l'article 24 de la loi 2005 qui exige des personnes morales et physiques de solliciter et obtenir une autorisation de la Banque centrale de Mauritanie avant d'exercer des activités de transferts de fonds ou de valeurs. La BCM demande aux personnes physiques ou morales exerçant déjà cette activité dans l'illégalité de régulariser leur situation dans un délai n'excédant pas 15 jours au-delà du délai indiqué. Toute société de transferts de fonds ou de valeurs qui n'aura pas déposé une demande de régularisation ou dont la demande aura été rejetée sera définitivement fermée. Ces responsables contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Le Parlement vient d'adopter deux lois, les statuts de la Banque centrale, la loi bancaire. Cette loi bancaire dit que toutes les institutions financières doivent avoir une autorisation de la Banque centrale. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans le pays, il y a énormément d'institutions financières qui sont installées qui font du transfert de fonds, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur du pays. Conformément donc à la réglementation, nous avons demandé à ces institutions financières de transfert de fonds, de se rapprocher de la Banque centrale pour régulariser leur situation. Régulariser la situation pour que ces gens se rapprochent de la Banque centrale. Nous avons déjà eu une réunion avec les cinq grosses sociétés qui font du transfert de fonds à l'intérieur du pays. Nous avons déjà eu une réunion, nous leur avons remis les lettres circulaires. Ces gens, nous avons déjà, toutes ces sociétés ont déposé des demandes de régularisation au niveau de la Banque centrale. Il reste d'autres sociétés qui font du transfert d'argent à l'extérieur du pays. Ces sociétés, il y a deux types de sociétés. Il y a des sociétés qui sont installées à l'intérieur des banques. On considère que les activités de ces sociétés sont des activités connexes des banques. Donc les banques sont responsables devant la Banque centrale. Donc ces sociétés sont autorisées parce que la banque est autorisée à faire ses activités. Il y a d'autres sociétés qui sont installées dans la rue. On a publié la réglementation. Nul n'est censé ignorer la loi. Ces sociétés doivent se rapprocher de la Banque centrale pour soit être autorisées, soit être fermées. Biram Ouddaoul Abeïd est en garde à vue. Le président de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, a été interpellé par la police ce matin à son domicile. Et cela suite à une plainte déposée par un journaliste qui se trouve en ce moment au commissariat de police de Riyadh 1. Biram Ouddaoul Abeïd est candidat à la députation sur la liste nationale du parti Sawab. Suite à cette arrestation, le parti a organisé une conférence de presse à son siège. Son président, Abdussalam Al-Hurma, a déclaré qu'il s'agit d'une arrestation purement politique car elle intervient à quelques heures seulement de la remise des récépissés définitifs des candidatures. Il a ajouté que cette arrestation a eu lieu dans des conditions confuses qui rappellent les pratiques des régimes autoritaires d'antan. Les élections de septembre prochain sont à la fois législatives, régionales et communales. Gros plan sur la commune ce soir. Cette entité administrative fait partie de notre architecture institutionnelle bien avant l'indépendance. Notamment avec les quatre communes, Rousseau, Kaïdi, Bougé et Atar, dont les maires étaient nommés par l'administration coloniale en 1987. La commune a connu une nouvelle impulsion avec la décentralisation. Mais jusqu'à présent, la commune peine à être le lieu de l'expression de la démocratie participative et à relever les nombreux défis auxquels elle est confrontée. Un reportage de CRCDB. La commune ne fait pas d'assainissement. Tous les rits sont sales. Pourtant, sur la base de l'ordonnance 87-289 du 20 octobre 1987, l'État a transféré des domaines de compétences assez ambitieuses aux communes. Ces compétences sont caractéristiques d'un ensemble de services publics de proximité consacrant ainsi la commune comme lieu par excellence de l'expression de la démocratie participative. Parmi celles-ci, l'éclairage public, la gestion de la voie urbaine, la construction, l'entretien et l'équipement des bâtiments scolaires, des dispensaires, en plus de la gestion des marchés, pour ne citer que cela. Mais, dans la pratique, les communes peinent toujours à jouer pleinement leur mission. En Mauritanie, on constate que les communes ne jouent pas leur rôle. Pour beaucoup d'entre nous, les communes sont surtout jugées sur leur incapacité à promouvoir la salubrité de nos villes. Les communes ne peuvent pas dire que la commune ne sert à rien, puisqu'il y avait le rang devant la commune. Donc, certainement, c'était pour quelque chose. Mais le problème qui préoccupe les populations, c'est le problème de la propriété de la ville. Et malheureusement, c'est la communauté urbaine qui s'occupe de ça. Bien que nous, on est l'intermédiaire du peuple et de l'État. Donc, ce sont les mairies qui doivent gérer le problème de la saleté. Comme ça, on peut nous dire que la ville, le XAR est propre ou il n'est pas propre. Le manque de moyens à la hauteur des compétences transférées constitue de vrais obstacles pour les communes. Les communes n'ont pas de moyens. Les moyens sont très, très, très maigres. À peine tu trouves une commune qui peut payer ses employés. Il n'y a pas de commune, aujourd'hui, qui n'a pas d'arrière-hier de salaire. Bon, on vit des impôts. Les Mauritaniens n'ont pas la mentalité qu'on doit payer les impôts. En plus, quand ils voient que c'est sale, que ce n'est pas propre, ils disent que ce n'est pas mérité. On a un fonds régional qui est aussi maigre. Donc, on n'a pas de moyens pour faire quelque chose. C'est ça le problème. Et généralement, le jumellage, c'est la communauté urbaine aussi qui fait le jumellage. Avec la création prochaine des conseils régionaux, que deviendra la commune ? Quelles seront les prérogatives entre la commune et les conseils régionaux ? La communauté urbaine de Nouakchott survivra-t-elle à la régionalisation ? Ces questions sont assurément techniques, mais le citoyen, lui, a besoin de changements visibles qui vont toucher directement son cadre de vie. Nous nous rendons maintenant à Kiveu, où le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a supervisé aujourd'hui l'ouverture d'une exposition sur les résultats et les bonnes pratiques acquises à travers la mise en œuvre du programme d'adaptation au changement climatique. Ce programme a pour but d'assurer la sécurité alimentaire dans les zones rurales, son mode opératoire, lutter contre la vulnérabilité à travers la réalisation de projets générateurs de revenus capables d'offrir des moyens d'une vie décente aux citoyens. Il a été mis en œuvre par l'Alliance mondiale contre les changements climatiques en Mauritanie qui opère principalement dans les wilayahs de l'Asab et du Barakna. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. La mission des Nations Unies pour le soutien de la Libye a révélé dans son dernier rapport que les migrants africains représentent désormais 11% de la population totale du pays, dont 0,8% de Mauritaniens. Parmi ces migrants, 8% sont des mineurs, pour la plupart sans leur famille, 92% de personnes majeures, 90% d'hommes et 10% de femmes. La mission qui se réfère aux statistiques de l'Organisation mondiale de la migration a indiqué que le nombre de migrants a atteint, en 2018, près de 7000 personnes avec un total de 42 nationalités. Ces personnes sont réparties entre les villes de Tripoli, Misrata et Jdavia. Et au Mali, près de 245 000 électeurs n'ont pas pu voter au premier tour. C'est le ministère de l'administration territoriale qui l'annonce, et ce plus d'une semaine après le premier tour de l'élection présidentielle, à quelques jours du second tour. Un récit de Hamaullah Jallana. 871, c'est le nombre officiel de bureaux de vote qui n'ont pas été ouverts le 29 juillet, jour du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Le ministère malien de l'administration territoriale avait déjà publié plusieurs listes provisoires, mais c'était une question de temps pour avoir le chiffre définitif, car nous n'avons jamais été opposés à cette publication, indique le secrétaire général du ministère. Cette fois-ci, la liste détaille le nombre de bureaux, les noms des centres, communes et régions dans lesquels le vote a été perturbé, poursuit le secrétaire général. Dans la grande majorité, les lits restés fermés se situent au centre du pays. Le cercle de Mopti, Douanza, Tenenku, Diene, Bandiagara ou encore Nyoro sont les plus touchés. Cette zone où prolifèrent des groupes armés terroristes. La publication de cette liste avait été réclamée par la mission d'observation de l'Union européenne. Pour le directoire de campagne du candidat de l'opposition, il s'agit d'une liste partielle et non complète. Ça se passe de commentaires, on peut vous donner mille exemples. Il y a une commune où le président a eu 9898 voix. Il a eu un très bon deuxième, dans la personne de Soumaïda Sissé, qui a eu une voix. Bon, les régalés comme la classe Moutara, ils ont tous eu 0 voix. Ça c'est des exemples, je crois, qui dépassent l'entendement et qui montrent à quel point le ridicule ne tue pas à ce niveau-là. A cela s'ajoute une autre demande qui, elle, reste en suspens. Celle de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Une division donc dans les titres. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé hier une amnistie pour 800 prisonniers, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, qui était condamnée à 20 ans de prison, et le directeur de protocole de Guillaume Soro, Souleymane Kamaratekone. Ce geste a été apprécié par la société civile ivoirienne qui y voit un signal d'apaisement. Je voudrais préciser que sur les 800 personnes concernées par cette amnistie, environ 500 sont déjà en liberté provisoire ou en exil et verront leur condamnation pénale effacée. De ce fait, il sera mis fin aux poursuites à leur encontre. Il en sera de même pour les 300 autres personnes détenues qui seront libérées prochainement. Au nombre de celles-ci, figurent notamment Mme Simone Eivé Babou, M. Nida Kouassi, Assoa Hadou, Souleymane Kamarate, dit Soultousoun. Il s'agit là d'une mesure de clémence de la nation entière envers ses filles et ses fils. La première vague de sanctions américaines contre l'Iran est entrée en vigueur aujourd'hui. Donald Trump a prévenu que les entités qui ne réduiront pas leurs activités avec Téhéran s'exposent à de graves conséquences. Le rétablissement des sanctions économiques a été décidé après le retrait unilatéral de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien négocié entre l'Iran et les grandes puissances. Un récit de Siddhamed Beylilatou. Un avertissement au pays qui persisterait à commercer avec l'Iran après l'établissement des sanctions contre Téhéran dans la nuit du lundi à mardi. Les sanctions contre l'Iran sont officiellement en place. Ce sont les sanctions les plus dures jamais imposées et en novembre, elles augmentent encore à un autre niveau. A tweeté le président américain. Qui compte faire des affaires avec l'Iran ne fera pas d'affaires avec les Etats-Unis ? Je demande la paix mondiale. Rien de moins a-t-il ajouté ? Les sanctions ont été décidées à la suite du retrait unilatéral en mai de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 avec les grandes puissances. Quelques heures avant leur entrée en vigueule, le président iranien Hassan Rouhani a crié lundi soir à la guerre psychologique et écarte toute négociation sur un nouvel accord réclamé par Washington. Les sanctions comprennent les blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières ainsi que des mesures pénalisantes sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Elles devraient accentuer la détermination d'une économie iranienne moribonde qui a provoqué la semaine dernière des protestations dans plusieurs villes contre notamment le chômage et l'inflation. Alors que le rial iranien a perdu près de deux tiers de sa valeur en six mois avant de se reprendre un peu ces derniers jours. Les mesures américaines ont suscité la colère de la Russie qui a assuré qu'elle ferait tout le nécessaire pour sauver l'accord nucléaire. La communauté internationale ne doit pas accepter que des réussites importantes d'une diplomatie multilatérale soient sacrifiées par les ambitions américaines concernant un règlement de compte avec l'Iran a-t-elle martelé. Les européens, aussi signataires de l'accord, s'étaient d'emblée dit déterminés à sauver les textes et à protéger les opérateurs économiques européens engagés dans des affaires légitimes avec l'Iran. Une législation spécifique en ce sens doit entrer en vigueur mardi ce qui n'a pas empêché l'allemand MDR d'annoncer l'arrêt de ses activités avec l'Iran. Habitués à l'hostilité des Etats-Unis envers leur pays, beaucoup d'Iraniens accusent leurs propres dirigeants de ne pas avoir trouvé de solution à la crise. Ils sont nombreux à avoir mis des dollars de côté. Effet de provision ces derniers jours. Et en Indonésie, les équipes de secours local épaulées par du personnel de l'armée ont repris les opérations de recherche et d'évacuation des victimes du tremblement de terre de dimanche dernier sur l'île de Lombok. Le séisme a fait au moins 98 morts et près de 200 blessés. Les autorités indonésiennes précisent qu'il s'agit d'un bilan encore provisoire. Les informations continuant de remonter à mesure que progressent les secours. L'agence de prévention des catastrophes a déclaré que les secouristes rencontraient des difficultés au nord de l'île, la zone la plus sévèrement touchée par le séisme, sans donner davantage de précision. Certaines zones sont isolées après que des ponts se sont effondrés, ce qui complique la progression des secours vers les zones les plus proches de l'épicentre du séisme. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite le rappel des principaux titres. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel convoquent les partis politiques à une réunion élargie, une réunion qui sera consacrée à la couverture de la campagne médiatique électorale. 15 jours, c'est le délai donné par la Banque centrale de Mauritanie aux prestataires de transferts de fonds opérant dans l'illégalité pour régulariser leur situation. Simone Bacbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, a été amnistiée par le président Alassane Ouattara. Au total, 800 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada